Bonjour Aliette de l'Alleu. Bonjour Saskia, bonjour à tous. Alors on vous avait tendé pour terminer cette matinale avec votre chasse aux clichés évidemment. Dans les clichés, ce matin on va faire un petit tour du côté de l'Opéra tiens. Et promis ce sera mon dernier sur l'Opéra mais je ne pouvais pas passer un an sans aborder un thème fondamental, un débat qui anime les plus hautes sphères de la société, une question incontournable, comment s'habiller pour aller à l'Opéra ? Et bien pour répondre à cette interrogation, je suis allée demander à mon meilleur ami le web. Et ce sont les forums qui nous donnent les meilleurs conseils comme « Du moment que c'est pas cracra ou vulgaire, ça va » ou « D'autres avisent une robe noire satinée et faissoie, simple mais sexy, allure Chanel ou Lanvin avec des jolis bijoux ». Est-ce que ça vous inspire un petit peu Saskia ? Mais c'est tout moi, c'est tout moi. Moi je suis plutôt… non quand même quoi. Vous êtes très élégante. Entre les deux on va dire. Vous êtes très élégante. Merci Guille Gaëlle. Moi je vais souvent en jean basket à l'Opéra et je n'ai jamais été refoulée à l'entrée. Ce n'est pas une boîte de nuit parisienne. L'Opéra de Paris, par exemple, ne préconise aucun code vestimentaire mais indique simplement une tenue correcte. Jusque-là, on ne va pas au théâtre ou au cinéma en maillot de bain pareo. Donc vos choix vestimentaires pour aller à l'Opéra doivent tenir du bon sens. Et oui, nous ne sommes plus au 18e ou au 19e siècle. Il ne faut pas oublier que le Palais Garnier, pour rester sur l'Opéra de Paris, a été conçu par son architecte comme un lieu où l'on doit être vu. Et ce, dès l'entrée. Le large escalier est surplombé de petits balcons où, à l'époque, les hommes aimaient bien y passer du temps avant la représentation. Ils discutaient, faisaient leur petite mondanité mais ils avaient surtout la meilleure vue pour regarder quoi ? Eh bien, le décolleté de ces dames qui gravissaient les marches. C'est une des explications de l'expression « il y a du monde au balcon ». Et les discussions continuaient parfois même en pleine représentation. Les loges, par exemple, étaient un lieu un peu discret pour parler affaires et politiques. Quant au reste de la salle, la disposition traditionnelle des théâtres à l'italienne en forme de fer à cheval permettait à tout le public de l'Opéra d'observer ses voisins d'en face ou d'au-dessus. Donc, pour bien se faire voir, il fallait bien s'habiller. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on porte si on va à l'Opéra, Aliette ? Décolleté, pas décolleté ? Eh bien, pour paraphraser une célèbre marque de fast-food, j'aimerais bien répondre à mes amis qui n'ont jamais mis les pieds à l'Opéra en leur disant « venez comme vous êtes ». Si vous avez envie de profiter de l'occasion pour sortir cette belle robe ou ce beau costume qui prend la poussière dans votre armoire, personne ne vous le reprochera. Mais si vous êtes allergique aux cravates et aux talons hauts, pas de panique, même dans les premières catégories, on ne vous dira rien. L'essentiel à mon avis, c'est de se sentir bien, surtout si vous optez pour un opéra qui dure longtemps. Ce n'est jamais confortable de se retrouver les pieds coincés dans des chaussures que l'on n'a pas l'habitude de porter ou dans cette chemise neuve, un peu trop serrée. Et puis je donnerais un autre conseil, c'est de prévoir ce qu'il faut pour ne pas attraper froid ou ne pas avoir trop chaud, c'est d'actualité la chaleur en ce moment à Paris. Alors aller à l'Opéra aujourd'hui, ce n'est plus un acte de mondanité, même si je suis sûre que certains en profitent encore un peu. On vient à l'Opéra pour découvrir et profiter d'un art, la musique. Et si la musale est plongée dans le noir, ce qui n'était pas le cas à l'époque, ce n'est pas un hasard. c'est bien pour montrer que le plus important, c'est ce qui se passe sur la scène et pas dans le public. Quelle tenue tient Guillaume Galline pour aller voir la Cennérentola ? Pas de ma Snez qu'on entend, mais de Vosini à l'Opéra Garnier. Guillaume Galline voile mais les conseils de ma voisine sont très justes, surtout de faire en sorte d'être confortable et de ne pas avoir ni mal aux pieds, ni trop serrés, ni trop chaud, confortable. Merci beaucoup Aliette Delalleux pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr